Merci, merci. La chanson qui va suivre, c'est un hommage que Jean Ferrat a rendu à Georges Brassens. La chanson s'intitule tout simplement à Brassens. D'ailleurs, c'est le premier à avoir écrit une chanson d'hommage à Brassens. Après lui, Georges Moustaki avait écrit Les Amis de Georges. Alors, quand on a demandé à Jean Ferrat, est-ce que vous êtes un admirateur de Georges Brassens, Ferrat a dit, moi je n'admire personne. Non. J'ai écrit cette chanson parce que je voulais remercier Georges Brassens de m'avoir encouragé à continuer ce métier à une époque, à l'avoir d'ailleurs encouragé, mais indirectement, sans le savoir, à une époque où il pensait que tout allait être terminé pour lui. C'était justement au début de cette vague gélée. Il s'est dit, bon ben voilà, les gens ont envie de s'amuser, ont envie de danser et d'écouter des chansons en même temps, donc nos chansons à nous, elles ne vont plus intéresser personne. Et il est arrivé à l'Olympia, il a vu Brassens avec sa guitare tout seul faire un carton. Et il a dit, finalement, il y a peut-être encore un peu de place pour les gens qui écrivent les textes. Alors vous avez rectifié, bien sûr, que Georges Brassens était tout seul avec sa guitare. Il a toujours eu derrière lui son contre-bassiste, Pierre-Nicolas. Mais il y a une petite anecdote que je vais vous raconter justement à ce sujet. C'est qu'un jour, Pierre-Nicolas, qui n'accompagnait pas que Brassens, terminait la tournée de plusieurs mois avec Barbara, juste un jour avant que commence la tournée de Georges Brassens. Ça fait que Georges Brassens, la première soirée, elle a dû la faire tout seul, justement. Et quand Pierre-Nicolas est venu le lendemain avec sa contrebasse dans ses petits souliers, ayant laissé Brassens seul pour son poids du spectacle, il était un peu gêné, quoi. Et Brassens la regardait et dit, ne t'inquiète pas, ils ne se sont aperçus de rien. Vous dire aussi que Ferrat et Brassens, même si chacun avait beaucoup de respect pour l'œuvre de l'autre, n'étaient pas forcément de grands amis. Brassens, à cette époque-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait des mouvances, des mouvances anarchistes, dont était Georges Brassens, c'est une mouvance plutôt communiste, même si on a toujours dit qu'il n'était qu'un sympathisant du Parti communiste de Jean Ferrat. Donc chacun, des fois, on voyait même des pics dans des chansons. Par exemple, Brassens pensait qu'on ne pouvait pas résoudre, avec des idées communes, des problèmes. Il avait écrit le pluriel à ce sujet. Il a dit, le pluriel ne vaut rien à l'homme, mais si tôt qu'on n'est plus de quatre, on est du monde de cons. Ce à quoi Ferrat lui a dit, on peut me dire, sans rémission, qu'en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête, je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas, on le reste. Et cela dit, Brassens s'était très agacé quand des amis à lui lui disaient « Mais pourquoi tu ne chantes pas des chansons engagées comme Ferrat ? » Et Brassens se défendait de ça, parce qu'il avait l'impression, lui, justement, en chantant des chansons intemporelles, qu'il écrivait aussi contre la guerre, contre toutes les guerres, il ne parlait pas spécialement de la guerre d'Espagne, mais de la guerre du Vietnam, et il a dit à ses amis, il a dit « Mais moi, je n'ai pas attendu de revenir de Cuba pour me laisser pousser la moustache. » Et c'est le reflet de ta moustache, ou bien tes cris de moroache, qu'il les séduit, tes grosses mains maladroites, Quand tu leur mènes sur la pâte, c'est du tout cuir, Et les filles de joie, les filles de peine, Les margotons et les germaines, Riches de toi, comme dans l'histoire ancienne, De bien-lui et les souveraines, Entre tes noix, entre tes dents, Juste un brin d'herbe, La magie du mot et du verbe, Pour tout déclore, Même quand tu t'as l'œil de fesse, Et qu'il rime avec confesse, Pire encore, Parle-on peut aligner le ciel, Cette façon de montrer les filles, Ne me déplaît pas, Et puisqu'elle est une amoura folle, On peut pas dire qu'elle soit folle, Délico, gracias, Toi, dans tous les marchands honnêtes, N'aurais pas des chansonnêtes, D'eau d'une soupe, Voilà que pour l'air des confitures, Elle reste long dans la nature, Bien après nous, Alors qu'avec des chansonnêtes, Fraîchement qu'elle tendre à ma tête, Jusqu'au trépas, Si je ne suis qu'un mauvais rôle, Tu joues toujours pour moi le rôle De l'Auvergne. Merci. Alors dans cette chanson, Jean Ferrat dit, Même quand tu parles de fesses, Et qu'elle rime avec confesse. Prassès fait rimer trois fois dans ses chansons, Fesses avec confesse. Est-ce que vous avez une idée ? Qu'allant l'air faire le trottoir, Je le confesse, Difficile est de bien savoir jouer les fesses, On tordit pas son popotin de la même manière, Pour un droniste, Un sacriste, Un fonctionnaire. Il y en a une autre aussi. Tous les samedis, Je vais à confesse, M'accuser d'avoir parlé de fesses, Et je pourrais faire mon marabout, De les mettre tabous, Mais craignant si je n'en parle plus, De finir à l'armée du salut, Je vais bientôt sur le tapis, Les fesses impies. Je suis pornographe, Du phonographe, Le polisson, De la chanson, Et puis dans un refrain aussi. 95 fois sur 100, La femme s'emmerde en baisant, Qu'elle le taise ou le confesse, C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses, Les pauvres bourgs reconvaincus, Du contraire sont des cocus, À l'heure de l'heure de chair, Elle est souvent triste, Peu chère, S'il entend le coeur qui bat, Le con non plus ne branche pas.